Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous voulons voir les sites principaux d'Athènes en un jour. Ce seront 4 sites des 7 disponibles sur le ticket combiné. On commence bien sûr par l'acropole. La tour des vents dans l'agora romaine est notre prochaine étape. L'agora grec nous fatigue par sa taille. La bibliothèque d'Adrien est notre dernière station. Nous retournons à la Placa pour manger avant de quitter la ville. Le métro suffit pour rejoindre le centre et l'acropole. La ligne bleue M3 passe au nord de l'acropole, on prend la sortie Monastiraki. La ligne rouge M2 à l'arrêt Acropolis au sud. Les deux se croisent à l'arrêt Saint-Agma. Les tickets s'achètent dans les stations ou soit au guichet, soit au distributeur. Les tickets sont aussi disponibles au guichet des trains grecs. Deux tickets unitaires de 90 minutes pour un aller-retour sont moins chers que le ticket de 24 heures. La place Monastiraki est marquée par la mosquée Dzistaraki du XVIIIe siècle érigée lors de l'occupation ottomane au centre du bazar. Il y a toujours un marché au puce aujourd'hui. Nous avons réservé nos tickets en ligne. Le prix pour le ticket combinant plusieurs sites, mais pas de musée, est assez salé avec 30 euros par personne, mais justifié par l'effort de préservation du site. Après la montée à l'ouest de la colline, on passe les caisses où existe une voie séparée pour ceux ayant réservé en ligne. Attention, les tickets sont individuels, dans l'email reçu se trouvent plusieurs PDF avec un ticket pour chacun, deux dans notre cas. Avec le métro de la ligne bleue M3 on arrive directement à l'arrêt Monastiraki au nord de l'Acropole. Le grand avantage de monter à pied par le nord est d'être longtemps à l'ombre car il fait déjà chaud le matin. La procédure des scans du portable n'apparaît pas plus vite que la caisse normale, mais cela doit dépendre de l'affluence. En montant, on voit plusieurs autres sites historiques. Ici l'agora grecque, que nous visiterons plus tard. Le rocher de l'aréopage était le lieu des débats et des jugements. La colline Philopapo offrirait une bonne vue du soir sur l'Acropole, mais en 2022, le Parthénon est en travaux, c'est donc inutile. Nous sommes à 8h du matin à l'entrée, pourtant ici cela ne sert à rien, le site est plein de gens. Parmi ceux-ci des Instagrammeuses posant des heures et d'autres comiques gâchant sérieusement la vue sur les monuments. L'Odéon d'Hérode Atticus est un théâtre romain construit en l'an 161. Redécouvert à l'époque moderne, il est fouillé puis restauré. Après le théâtre, on monte vers les propylés. On y entre par la porte belée, nommée à près d'un archéologue français. Nous voyons les hordes de visiteurs lors de la montée de la porte belée vers les colonnes des propylés. A ce moment, les caisses avaient ouvertes depuis 8 minutes à peine. En été cela bouchonne totalement ici. L'entrée monumentale du sanctuaire de l'Acropole a été construite à l'extrémité ouest de la colline dans le cadre du programme de construction de Périclès. La construction des propylés, de –437 à –432, a été interrompue par le déclenchement de la guerre du Péloponnèse. Par conséquent, le plan initial est resté incomplet. En 2022, le passage dans les propylés est séparé par des vitres en plexiglas entre ceux qui montent et ceux qui descendent. Les plafonds de marbre comportaient des poutres et des dalles à caissons qui avaient un riche décor peint. Le temple d'Athéna-Nicae est très classique, construit de marbre pentélic en style ionique avec 4 colonnes à l'avant et à l'arrière. Il est attribué à l'architecte Callicrates. Les riches décors du temple soulignent les batailles victorieuses des Athéniens. Il était dédié à la déesse Athéna-Nicae, protectrice de la ville qui a offert la victoire aux Athéniens dans leurs diverses batailles. Il est daté de la période classique –427 à –424 et appartient aux constructions du programme de Périclès. Il n'est pas accessible en 2022 et il faut dénicher les vues sur le temple aux divers détours des propylés. La plus longue façade est à l'ouest des propylés. Nous passons donc au sud du grand plateau calcaire. La partie sud du Parthénon est en construction, ici se trouvent toutes les pierres taillées à repositionner. Les côtes est et nord du temple principal de l'acropole sont mieux dégagées de pierres taillées éparses, de rails et de grues en 2022. Le Parthénon est à la fois un temple et un trésor. Concrètement, le Parthénon devait aussi protéger le trésor de la cité. La personnification du soleil levant est représentée au sud du fronton est. A côté de lui se trouve Dionysos tenant un vase. Du côté nord-est se trouvent des chevaux. L'acropole sera le seul endroit où nous rencontrerons vraiment toutes les sortes de touristes internationaux. A côté des starlettes Instagram, ce sont surtout des Américains et des Canadiens, certains très âgés. Mais on trouve aussi des Français du nord badigeonnés de crème solaire demandant d'être pris en photo. Il est en tout cas impossible de se frayer un chemin sans se frotter à beaucoup d'épaules, de hanches, de seins, de gros ventres et de fesses, le tout plus ou moins couvert de tissus. Plus loin au nord est le point de vue de l'acropole où s'entassent beaucoup de gens. Le pire est une prétendue starlette Instagram française qui en privatise une grande partie en s'étirant extensivement sur le fond de la vieille ville d'Athènes. La photographe est sa mère. Bref, on a droit à notre place après quelques minutes. On voit aussi notre emplacement de la nuit précédente. Le porche des Cariatides et l'Érechthéion sont peut-être les monuments les plus fins de l'acropole. Au nord de la Sela de l'Érechthéion se trouve un magnifique porche avec six colonnes ioniques. Le célèbre porche des Demoiselles où Cariatides domine le côté sud de l'édifice, six statues de jeunes femmes, debout sur un podium, soutiennent le toit du porche, qui était la partie de la tombe de Kécrops. Dans la partie supérieure se trouve une frise de pierre grise à laquelle étaient attachées des figures en relief de marbre blanc. Aujourd'hui, ils sont exposés au musée de l'acropole. Nous ressortons par les propylés. Le flux de touristes s'accroît. Il n'est que 9 heures du matin pourtant. Sous la falaise, nous voyons retour vers le petit temple d'Athénaniquet, ici vu de sa face sud. Nous passons au-dessus de l'Odéon pour sortir vers l'est en longeant le pied de la falaise de l'acropole. Or, la porte à l'est est fermée, un surveillant renvoie tout le monde. Il ne nous laisse même pas descendre d'ici vers la billetterie et la sortie au sud-est. Nous revenons donc vers l'asclée-Piéillon où une bifurcation de chemin permet enfin d'y descendre légalement. Ainsi, on passe au moins au théâtre de Dionysos et une exposition de diverses parties de statues non encore repositionnées dans leur contexte. Nous voilà au sud-est de l'acropole, et nous voulons rejoindre le nord pour visiter d'abord l'agora romaine. On longe donc l'acropole en montée et en descente. On passe ici dans les ruelles du quartier de la Plaka. Une maison sur deux est en location touristique. Nous reviendrons manger ici après les visites. L'unique entrée de l'agora romaine se trouve à l'ouest. Cela nous oblige à faire encore un détour. L'agora romaine a été construite entre l'an 19 et 11 avant notre ère et abritait les activités commerciales de la ville antique d'Athènes, lorsque la partie centrale de l'ancienne agora a été occupée par des grands bâtiments et qu'il n'y avait pas assez d'espace pour le commerce. Pourtant, la version romaine est restée beaucoup plus petite que la version grecque. L'immeuble le plus impressionnant ici est à nos yeux la tour des vents. C'est une tour octogonale. Elle dispose de deux propylés corinthiens au nord-est et au nord-ouest. Elle a été construite par l'astronome Andronicus de Cyrus dans la première moitié du premier siècle avant notre ère. En haut de chaque face sont gravés les vents avec leur symbole et leur nom. Dehors, se voient les restes de divers cadrans solaires. A l'intérieur du bâtiment, un mécanisme hydraulique alimentait une horloge à eau. Elle était alimentée par la pression de l'eau, qui provenait de l'intérieur de l'espace cylindrique situé du côté sud du monument. L'autre immeuble encore debout est la mosquée Féti. Son accès est malheureusement barricadé par manque de personnel. Nous ressortons par l'unique entrée à l'ouest de l'agora romaine. Notre prochaine étape est l'agora grecque. Elle est au nord-est de l'acropole. L'agora grecque forme actuellement un vaste parc. Son entrée unique se trouve au nord. L'immeuble le plus impressionnant est la Stoa d'Atal. Elle est complètement relevée et abrite le musée de l'agora grecque. L'agora antique d'Athènes était une grande place publique au nord-ouest de la colline sacrée de l'acropole. La place ouverte a été progressivement entourée de nombreux bâtiments administratifs, temples, hôtels, stoas et fontaines. Il a reçu sa forme définitive au IIe siècle. La Stoa d'Atalos a été construite sur le côté est de l'agora au IIe siècle avant notre ère. Le bâtiment faisait 120 mètres de long et avait deux étages. Il avait deux séries de colonnes à l'intérieur et 21 magasins à l'arrière des deux étages, qui pouvaient être loués par le dème d'Athènes à des marchands. Pour les Athéniens, la Stoa d'Atalos était un lieu de rencontre et un lieu de promenade et de conversation, ainsi qu'un centre commercial de l'époque. Placée au centre de l'antique agora grecque, l'église des saints apôtres d'Athènes est intérieurement complètement vide. L'église du Xe siècle est particulière en tant que monument de l'agora, car avec le temple d'Héphaïstos, elle est l'un des deux seuls monuments restés intactes depuis leur construction. Architecturalement, c'est la première église athénienne importante de la période byzantine moyenne marquant le début du type athénien. L'église a été en partie construite sur un effet du IIe siècle et après diverses modifications, a été restaurée dans sa forme originale entre 1954 et 1957. Nous ressentons la fatigue et la chaleur. Même si notre ticket permet l'entrée à divers autres sites mineurs, nous les ignorons. Cette tortue est sans doute limitée à la zone de l'agora grecque. Bien qu'il fasse chaud, nous faisons encore le tour du parc pour voir le temple d'Héphaïstos. C'est le temple le mieux conservé de son type en Grèce, les temples grecs les plus complets et impressionnants se trouvant en Sicile. L'héphaïstéion occupe la crête de la colline de Colonos à Gorelios et a été conçu par un architecte inconnu probablement en l'honneur d'Héphaïstos, patron des métallurgistes, et d'Athéna Ergan, patronne des potiers et de l'artisanat en général. Il est construit principalement en marbre pentéliques. La frise intérieure est mieux conservée. Nous quittons l'agora grecque. Notre dernière station antique à Athènes est la bibliothèque d'Adrien. L'espace archéologique de la bibliothèque d'Adrien se trouve entre l'agora romaine et la place Monastiraki, son unique entrée se trouve à l'ouest. On lit dans notre guide de voyage le grand nombre de livres qui devaient être stockés ici, mais nous n'en apprenons pas plus sur place. Nous nous renseignons par la suite pour savoir que les livres étaient en fait environ 20 000 rouleaux de papyrus. Plaka est le quartier ancien à l'est sous l'acropole. Il est devenu très prisé. On y trouve beaucoup de restaurants dont le Tepsis où nous nous attablons. On y mange sous des muriers arrangés pour offrir une ombre bien rafraîchissante. Il est vrai qu'une matinée est trop courte pour visiter cette vaste ville. Mais nous ne sommes pas des gens de ville. La chaleur pré-estivale nous fatigue et surtout nous n'avons pas d'alternative convaincante à notre dernier emplacement pour dormir qui était peu charmant. Nous reprenons donc le métro, cette fois-ci la ligne rouge M2 à Acropolis et nous changeons à la station suivante Saint-Agma pour retrouver la ligne bleue M3 qui nous ramène vers Plaquantia où est aussi garé notre trafic. En retournant, le parking est bien plus plein qu'en arrivant le matin, apparemment il n'y a plus de place illégale dehors. Alex va à la caisse automatique, celle-ci avale le ticket mais n'affiche rien sur l'écran. Elle parle à elle-même en allemand en cherchant un bouton pour remettre la machine en fonction. Alors elle entend une voix en parfait allemand lui indiquant où lire le montant à payer. Comme l'appareil n'affiche vraiment rien, un agent sort du petit bâtiment et confirme les problèmes en redémarrant la caisse. C'est un étudiant travaillant ici pour le parking. On vise maintenant le canal de Corinthe et le Péloponnèse. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. A bientôt sur Voyage hors saison. La poulpe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501